salut alors voilà l'été est passé il faut vraiment que je me remette sur le blog donc j'ai décidé tout d'abord de reprendre des vidéos donc voilà donc ma première vidéo après l'été sera mon bilan du mois de septembre donc voilà donc j'ai pas beaucoup lu de toute façon c'est vrai que je lis pas beaucoup je lis un peu plus que cet été mais la lecture n'est toujours pas revenue et en même temps il faut dire que j'ai pris le rythme du travail et c'est vrai que quand je rentre j'ai pas spécialement le temps de lire entre le blog regarder les séries ensuite faire un peu de ménage faire quatre conneries comme ça par là faire à manger et tout donc c'est vrai que j'ai plus trop le temps de lire c'est impressionnant je comprends maintenant les gens qui comme je me demande comment ils font les gens qui travaillent qui visent autant c'est voilà maintenant je peux comprendre donc mercredi je suis allée à la médiathèque et en fait j'ai ramené tous les livres que j'ai lu donc du coup je vais devoir vous présenter les couvertures comme ça donc tout d'abord j'ai lu la quête du graal donc le tome 1 2 3 et 4 donc de stéphane bilot d'ailleurs je suis un peu dégoûté car il était au salon du livre de fubot que je suis allée avec les copines mais il n'y était pas le dimanche il était là que le samedi donc du coup j'ai pas pu le voir j'aurais bien plus ces bd du coup donc la quête du graal c'est de stéphane bilot de dubois et de stambeko voilà donc voici les couvertures voilà donc cette bd est en cours donc est toujours en cours donc le tome 5 n'est pas encore prévu d'après ce que j'ai compris donc c'est une bonne bd j'ai bien aimé les personnages les dessins sont vraiment joli donc là c'est la quête du graal donc il y a merlène arthur c'est voilà j'ai bien aimé le l'intrigue de cette bd ensuite toujours en bd donc j'ai vu la rose écarlate tome 5 de patricia l'ifoum donc c'est aux éditions d'elle court donc voilà la couverture donc voilà donc là c'est le tome 5 j'aime beaucoup cette bd franchement je trouve l'histoire très intéressante ensuite ça suit vraiment logiquement les bd donc j'aime vraiment et je me dis vraiment de découvrir la suite d'ailleurs faut que je la réserve à la médiathèque ensuite j'ai lu donc du même auteur de patricia l'ifoum un prince à croquer tome 1 et 2 donc voici les couvertures donc voilà donc là c'est une bd qui se lit très rapidement franchement j'ai beaucoup aimé il y a de l'humour c'est j'ai pas mal souris en lisant cette bd donc c'est vraiment une lecture détente sans prise de tête voilà je me languis vraiment de découvrir la suite je sais pas quand le tome 3 sortira malheureusement mais je me languis vraiment qu'il sorte ensuite j'ai lu tome 1 maliki tome 1 de maliki donc voici la couverture donc là j'ai été très surprise parce que maliki maliki est une bd que beaucoup de monde ont apprécié et moi je n'ai pas apprécié je n'ai pas apprécié qu'est ce que j'ai pas apprécié ben c'est en fait un enchaînement d'histoires illogiques même pas présenté rien du tout donc je n'ai pas apprécié maliki un peu dommage parce que je sais que beaucoup de monde a apprécié mais moi je n'ai pas apprécié donc c'est rare en plus que je n'apprécie pas une bd mais là je ne continuerai pas celle-là c'est sûr donc ensuite j'ai lu deux mangas donc c'est The Hill and the Fairy de Ayuko et Mizue Tani donc c'était le tome 3 et le tome 4 donc voici les couvertures donc voilà pour ces mangas donc là c'est un manga en quatre tomes donc je l'ai fini ouais j'ai bien aimé ça va ça a été pas mal on va pas dire que c'est non plus le manga qu'il faut absolument lire mais j'ai bien aimé l'histoire ça a été intéressant et les faits c'était sur les faits donc j'ai bien apprécié ensuite j'ai lu le tome 5 de Princes Sarah donc de Audrey Alouette et de Nora Moretti donc d'ailleurs voici la couverture donc voilà donc franchement cette bd j'adore c'est je suis vraiment fan de cette bd c'est trop beau d'ailleurs la fois j'étais à Cultura et je me suis demandé pourquoi j'étais pas à trop belle et franchement j'aurais trop aimé les avoir dans ma bibliothèque mais voilà donc là il y a 5 6 7 7 tomes de sortie je crois donc c'est vrai que 12 euros le tome ça fait vraiment cher quand même sachant que voilà c'est une fois que c'est lu ben c'est lu c'est pas mais bon c'est vrai que Princesse Sarah je trouve vraiment que c'est magnifique c'est vraiment dommage que ben que ce soit super cher ou une bd parce que moi quand j'étais petite c'était Princesse non c'était la petite Princesse le film justement qui est sorti de Princesse Sarah et quand j'étais petite j'avais adoré ce film je l'ai regardé je sais pas combien de fois et quand du coup j'ai découvert cette bd j'étais vraiment très très contente et vraiment j'ai très envie de l'avoir mais niveau prix c'est vrai que c'est pas facile donc je verrai si un jour je trouve d'occasion mais voilà mais bon en tout cas j'ai plus à découvrir grâce à la médiathèque et je suis très très contente parce que c'est une bd que je conseille que voilà j'ai adoré donc voilà pour les emprunts de la médiathèque ouais c'est ça je vous ai tout dit donc là maintenant on va passer je vais d'abord présenter encore les mangas que j'ai lus mais que c'était moi donc j'ai lu les 15 games et ouais donc c'est de Nobuyaki, Kanazawa et les dessins c'est Itori, Randa et c'est aux éditions Kihun donc là ces mangas j'ai lu le roman donc j'avais adoré j'avais bien aimé le roman et donc du coup je me suis dit bon ben tant qu'à faire allez je vais lire les cinq tomes parce qu'il y en a cinq c'est bien c'est un manga court sauf la dernière couverture que j'apprécie pas spécialement c'est le moins bien je pense bref donc voilà Kim's Game d'ailleurs c'est ma préférée c'est la première donc voilà j'ai lu les Kim's Game voilà je préfère largement le manga qu'au roman l'histoire du début est pareil sauf la fin qui change très étonnée mais je préfère largement celle du manga donc voilà je ne suis pas du tout déçue d'avoir lu les mangas après le roman je pense que c'était même mieux du coup j'ai plus apprécié le manga et voilà donc en plus du coup j'avais pas les mangas les personnages en tête en me faisant l'histoire du roman je vais plus me les inventer donc voilà d'ailleurs donc je vais certainement lire la deuxième saison donc Kim's Game Extreme surtout que le tome 2 il va sortir aussi donc je vais me les lire j'hésite aussi à lire d'abord les mangas sachant qu'ils sont pas tous encore sortis donc je sais pas je vais voir si je lis d'abord le manga ou le roman je verrai je verrai aussi son conseil des trucs donc voilà niveau manga et BD c'est j'ai eu tout j'ai lu ça donc au niveau roman j'en ai lu 1 2 3 4 5 5 d'ailleurs ouais 5 je suis contente quand même de mon résultat parce que bon je pensais voilà 5 livres dire comment j'en lisais 12 c'est pas grave mais bon 5 livres je suis maintenant contente quand j'en lis 5 donc j'ai lu terre dragon le tome 1 le souffle des pierres des réclums donc ça c'est une trilogie j'ai bien aimé c'est donc c'est du jeunesse c'est à partir de 10 ans c'est un roman junior j'ai bien aimé j'ai bien apprécié l'univers et tout donc j'en lis de découvrir la suite ensuite j'ai lu qu'est ce que je vous présente bon c'est une petite romance 2 mois sans elle de Monica Murphy donc ça c'est le tome 2 c'est la suite d'une semaine avec lui voilà j'aime j'aime bien l'art de Arthur c'est voilà j'aime bien donc là c'est la suite on retrouve donc Fab et Drew euh donc voilà donc là c'est 3 mois 2 donc c'est 2 mois après le tome 1 et donc voilà 2 mois sans elle on devine qu'eux ils vont se retrouver mais voilà l'intrigue est assez prenant je l'ai vu plus et je suis très contente d'avoir pu retrouver les personnages et quand même assez déçue de devoir l'expliquer mais je sais que je les retrouverai parce que un tome 3 est prévu avec euh je sais plus quel personnage mais c'est une copine que Fab se fait dans ce tome je me rappelle plus quel personnage mais je sais que il y aura un tome 3 pour mes plans donc du coup comme c'est une copine à Fab on retrouvera Drew et Fab dans ce tome 3 euh voilà ensuite j'ai lu euh roman d'horreur d'Arthur Ténor vous allez adorer cette croisière cinquante donc là c'est le troisième qui est sorti de roman d'horreur donc je tiens à dire que mon préféré reste toujours le premier euh le deuxième ne m'avait pas spécialement plu euh ouais c'était j'étais très déçue par le deuxième et là le troisième il remonte mais mon préféré voilà comme j'ai dit il reste le premier donc là on trouve donc 6 adolescents qui euh ont gagné un jeu et qui partent euh sur une croisière mais évidemment euh il va se passer plein de trucs sur cette fameuse croisière voilà d'ailleurs je trouve que la fin est super vite et euh on ne sait pas spécialement le pourquoi du coma c'est assez dommage euh ensuite j'ai lu alors là ça a été le livre que j'ai adoré ce mois-ci c'était Rizet donc Demi Tentera aux éditions MSK donc là c'est la suite de Reboot euh Reboot moi j'avais adoré le premier tome et je me l'inquiçais vraiment de dire la suite donc dans que je l'ai reçu celui-là je n'ai pas résisté et je l'ai de suite commencé et j'ai adoré Vren et Vren et Calonne voilà euh j'ai adoré franchement je recommande trop cette saga d'ailleurs c'est une biologie donc deux tomes euh pas long du tout et j'ai adoré voilà c'est vraiment euh une dystopie pas comme les... si quand même ça reste une dystopie donc bon mais voilà l'univers est vraiment intéressante et j'ai adoré je recommande fortement Reboot et donc du coup le tome de Rizet voilà ensuite j'ai lu donc Always Blue de Véronika Rossi des éditions Nathan donc là c'est le tome 3 de Never Sky voilà donc celui-là aussi je le voyais dans ma bibliothèque je lisais Endgame euh je le voyais dans ma bibliothèque et je me suis dit bon allez c'est bon je vais trop savoir la fin je vais trop savoir si ça se passe donc là donc ça c'est aussi une dystopie euh voilà donc là j'ai pu retrouver Perry et Aria et je suis vraiment aussi déçue de devoir les quitter mais bon c'est comme ça c'est la fin de la trilogie et j'ai bien aimé la fin de cette trilogie euh j'avais pas aimé le tome 3 de Divergent ouais je sais et là j'ai bien aimé ce tome 3 donc euh Divergent reste une saga super intéressante par rapport au premier tome mais dans l'ensemble Never Sky est une trilogie que j'ai bien aimé bon sauf les couvertures qui ne sont pas tip top mais bon ça même Divergent voilà mais bon du coup voilà mais n'empêche que j'aime bien quand même celle de Never Sky ça va aller assez intéressante mais voilà le tome 3 euh bon ouais il aurait pu y avoir le mieux mais bon tant pis c'est comme ça voilà et donc voilà pour les livres lus ouais j'en ai 3 en cours ouais ouais je sais c'est parce qu'en fait j'ai laissé de côté Endgame pour Always Blue et comme je lisais pour le travail euh la novice je l'ai laissé aussi de côté pour lire Always Blue et donc là en fait j'ai commencé un autre livre euh donc du coup je suis à 3 3 livre en cours donc voilà comme je vous ai dit j'ai commencé Endgame l'appel de James Frey et Denise Johnson Shelton aux éditions Gallimard donc comme vous pouvez le voir il sort le 9 octobre donc c'est bientôt en fait il serait peut-être temps que je finisse et voilà ouais ouais je viens de voir que du coup je finisse donc celui-là ce tome est à partir de 15 ans donc c'est un grand format romando euh donc là j'ai lu 91 pages euh et il y en a il est quand même assez balèze il y en a euh il y en a 480 à peu près j'ai pas regardé pour pas me spoiler la fin on sait jamais hein ça arrive souvent donc là il est quand même assez balèze il y a lu 91 pages euh le début est assez difficile parce qu'en fait il y a 12 civilisations donc euh 12 joueurs qui participent euh au Endgame donc c'est des jeux c'est un jeu je sais pas j'en sais pas plus encore là je suis au moment où il y a l'appel bon le titre j'en suis au moment où il y a l'appel donc euh voilà donc c'est vrai que c'est assez dur bon il nous présente pas les 12 personnages hein il faut se dire ça donc pas les 12 mais euh il nous présente bien pas mal de personnages donc faut se remémorer qui est qui euh donc là je pense que comme c'est un jeu où il faut sauver la lignée je pense que au fur et à mesure qu'il y a des morts ça pourra peut-être un peu plus m'intéresser mais là c'est vrai que c'est assez dur euh mais bon de toute façon il va falloir que je le lise euh donc dès qu'il est fini euh je suis à nouer je pense que je vais le reprendre euh voilà pour ma lecture en cours donc euh j'ai euh j'ai dit que je lisais aussi euh euh demain de maître le tome euh la novice de Lorelay James aux éditions euh euh Christian Milady euh voilà donc là c'est une romance érotique c'est romantica donc euh euh je suis assez donc voilà j'ai du 95 pages c'est vrai que ça passe Je ne m'attendais pas à ça, ça se passe très très vite au début, donc je l'ai laissé un peu de côté pour le moment et c'est rare de moi qu'il y ait de côté une romance. Mais je vais bientôt le reprendre pour que je le connaisse à la fin. Et donc j'ai aussi Shanoe, de Loris Muraille aux éditions Scrineo, elle n'est plus en cours. Donc là c'est un jeunesse synthésiste, en fait Louise est allergique au monde, elle est électro-sensible, donc en gros elle ne supporte pas la wifi, les téléphones, les micro-ondes, la télévision, tout notre univers. Donc elle va se retrouver au château du Ruet qui est, je ne me rappelle plus où, mais là-bas en fait il n'y a aucune interférence. Donc voilà, donc elle va se retrouver là-bas et après j'en sais pas plus parce que je suis à 70 pages. Donc voilà, je me l'inquiète vraiment de découvrir la suite parce que c'est vraiment intéressant. Donc voilà pour mon bilan, je vous dis à bientôt, d'ailleurs il faut que je tourne mon Imavel Pox, donc tout ce que j'ai reçu, toutes mes nouveautés en fait, tous mes achats du mois de septembre, je crois qu'il y en a pas mal en plus, ouais ouais. Donc je vous montrerai ça tout à l'heure, certainement, ou à l'heure de l'année. A plus !